Pourquoi l'arbre ? L'arbre, c'est une leçon de vie pour l'humain. En réalité, c'est l'élément vivant le plus évolué du monde végétal. Il est en relation avec des milliers d'espèces vivantes. Il est fixe, donc il faut qu'il s'adapte à tout instant à son environnement. Il est essentiellement en coopération. Quand vous voyez un arbre, vous ne voyez pas les centaines et les milliers d'espèces vivantes qui l'entourent, avec lesquelles il est en équilibre. Il échange les informations. Cette coopération est très loin de l'idée qu'ont les hommes de la nature. Ils ont une idée surtout de compétition dans la nature, alors que l'arbre coopère. Et c'est cette chose-là que j'essaye d'expliquer à travers l'arbre. J'ai commencé des études mécaniques. Et puis, j'ai trouvé que le monde de la mécanique, notamment le monde des moteurs, c'est un monde très vivant, avec tout un tas de choses en mouvement. Et ça m'a amené progressivement à m'intéresser à la vie. C'est-à-dire que j'ai fait après un peu de médecine, des études en biologie. Et puis après, je suis effectivement ingénieur en horticulture. Et dans ma petite vie, j'ai planté pas mal d'arbres et fait pas mal de jardins, je crois. Et donc, du coup, l'arbre, c'est l'élément principal, en réalité, d'un paysagiste qui structure l'espace. Et donc, voilà pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada